Musique Je vais essayer de retracer mon parcours. C'est un exercice qui n'en est pas très familier et Françoise à ma gauche et Françoise piquent devant moi, se souviennent peut-être que j'ai été probablement une des premières à m'interroger au début des années 90 sur notre fameux slogan, notre fameuse assertion le personnel est politique, et à dire à ce moment-là qu'on ne savait peut-être pas très bien ce qu'on disait quand on le répétait glorieusement. Et j'avoue qu'aujourd'hui je me pose encore plus la question. Mais enfin, je vais donc essayer de vous parler personnel, politique, scientifique, féministe, tout ça mélangé comme ça l'a toujours été au mouvement. Alors, ma page Facebook ou Wikipédia si vous voulez. Je suis née avant la guerre. Alors pour les chercheurs de l'an 2150, je précise qu'il s'agit de la guerre de 1939-45 en Europe, j'espère qu'ils n'en auront pas vu énormément d'autres entre temps, mais il vaut mieux le préciser. Donc voilà, la guerre passe, je ne la sens pas vraiment passer d'abord parce que j'étais très jeune, ensuite parce que là où j'étais en Roumanie, et spécialement à Bucarest d'ailleurs, c'était un lieu relativement protégé, en ce sens que la Roumanie avait eu l'idée, qu'on peut apprécier diversement, de s'allier à l'Allemagne, et que donc les Allemands, contrairement à ce qui s'est passé dans les pays occupés comme la France par exemple ou la Hollande, n'étaient pas totalement libres de leur mouvement. Donc à Bucarest, les choses étaient relativement calmes, ce n'était pas comme ça dans les régions frontalières de Bucovine et de Moldenavie, il y a eu des massacres, des pogroms, enfin ça, mais voilà. Et aussitôt la guerre terminée, ma famille décide que ce n'était tout de même pas un endroit particulièrement confortable, et vient s'installer en France, où mon frère avait fait ses études, mon père avait fait ses études d'avocat avant l'autre guerre, celle de 14-18. Voilà. Alors moi, j'arrive en France et je m'installe. J'ai un souvenir ou un faux souvenir, qui est qu'au moment de passer la frontière, je me suis dit, j'avais lu Victor Hugo comme tout le monde, je suis dans la patrie de Gavroche et de Voltaire, je ne tomberai pas par terre, mais j'y suis. Et j'y suis, j'y suis bien. Je, voilà, je vais au lycée, en plus, j'avais bizarrement les meilleures notes d'orthographe de toute la classe, ce qui était incompréhensible pour quelqu'un qui avait encore un sacré accent. Ça se passe plutôt bien. Je tombe en amour, comme la plupart des filles de ma classe d'ailleurs, parce que l'école n'était pas mixte à l'époque, au lycée Victor Duruit, avec mon professeur de philo. Ça me permet de rater le bâton première fois. Mais je décide que, comme ça, ça va mieux ? Ça va ? Est-ce que ça va ? Il faut que tu parles plus... Plus fort, plus lentement, plus... Non, lentement ça va, mais il faut que tu parles peut-être plus fort. Donc, je suis passionnée par la philosophie, je décide de continuer, je pars en prépa. Et là, tout à coup, il se passe un truc un peu compliqué, c'est que je n'étais pas naturalisée. Donc, c'était à l'époque, les étrangers ne pouvaient pas être fonctionnaires de l'État avant 5 ans. Voilà, je renonce. Et je suis en réalité une philosophe contrariée. Il paraît que ça se voit de temps en temps dans ce que je raconte ou ce que j'écris. Je dirais que c'est peut-être une chance, en un sens, parce qu'avoir mes intérêts des années de philo et de prépa, j'étais partie pour être une vraie Heideggerienne. Ce qui aurait fini par me poser beaucoup de problèmes à la suite. Je serais probablement devenue une Heideggerienne divisée, malheureuse, avec beaucoup de problèmes, comme beaucoup d'amis que nous connaissons. Enfin, voilà, je suis toujours divisée, mais je ne suis pas Heideggerienne. Donc, je me dirige vers ce qui est le plus près de la philosophie. Encore ? Il n'est pas allumé ? Il est allumé, mais il y a des bruits inutiles. Ah ben oui, mais... Il faut choisir. Il faut choisir. Ou bien on entend un peu moins, ou on parle très près du micro. Ça touche ici ? Est-ce que, Shala, est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, non, il y a des bruits. Et comme ça ? Il faut que l'on prenne la distance qu'il faut. Et c'est tout le monde savant. Est-ce que... Attendez. Rappelchez-vous, pourquoi ne pas... Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Non, non, non. Les micro-baladeurs, c'est mieux. Madame, pourquoi les micro-baladeurs, ça marche mieux ? Oui, mais ce n'est pas très pratique quand on est en train de... Bon, est-ce qu'on peut laisser Liliane Kandel se concentrer, nous raconter son histoire passionnante ? Et je pense que si on l'entend vraiment très très mal, on peut se rapprocher, il y a beaucoup de place et on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Vas-y, continue Liliane et ne te laisse plus un peu pour des questions. Je suis philosophe contrarié, je choisis ceux qui étaient le plus proche, c'est-à-dire les sciences humaines, la psychologie, et puis la psychologie sociale. Je me trouve recrutée un jour dans un laboratoire du CNRS. Merci. Merci Claudie. Merci. Je suis responsable d'une section, un truc qui ne se faisait pas tellement à l'époque, d'enquête-intervention sur les problèmes d'éducation et surtout d'enseignement supérieur. Ça, c'est vraiment une partie assez lointaine de ma vie. J'ai appris quand même beaucoup de choses sur les questions de déontologie, des enquêtes et des recherches en général, et aussi sur les illusions que pouvaient se forger les scientifiques. Je me souviens que j'avais fait un papier sur un truc qui marchait extraordinairement à l'époque, qui s'appelait l'entretien non-directif. L'entretien non-directif, ça venait des secteurs thérapeutiques où un nommé Carl Rogers avait décidé que ne rien dire, se plantait en face de quelqu'un, ne rien dire et faire hum de temps en temps, ça lui permettait d'exprimer ses sentiments et ses attitudes les plus profondes, les plus profondément enfouies. C'est une espèce d'approche psychanalytique au rabais. Et le pire, c'est que ça avait pris et ça avait fait une entrée absolument foudroyante dans les études de marché et de marketing. Et donc, moi, pour gagner ma vie, je me plantais en face d'un certain nombre de femmes qui constituaient les panels de telle ou telle société. Je faisais « hum » et j'attendais qu'elles me fassent part de leurs attitudes les plus profondément refoulées concernant les lessives ou les marques d'huile d'olive. Alors, ça a marché un bout de temps et puis un jour, en arrivant en bas d'une des dames du panel, qui était une petite vieille dame qui habitait au sixième étage sans ascenseur, quelque part dans le septième, tout à coup, j'ai été prise d'une nausée absolument irrépressible. Je suis rentrée chez moi, je me suis couché pendant trois jours et j'ai démissionné en me disant « non, je ne peux plus ». Et donc, j'ai fait ce papier qui circule encore aujourd'hui à Sciences Po, paraît-il, pour expliquer que le non-directif, c'était vraiment une mythologie totalement inadaptée, d'ailleurs aussi aux enquêtes politiques, qu'il ne suffisait absolument pas de se mettre en face de quelqu'un et de faire « hum » pour le mettre à l'aise et lui faire sortir ses désirs les plus profonds. Et que d'ailleurs, il n'était pas évident du tout que les désirs profonds, refoulés, généralement sexuels des personnes qu'on voyait, étaient vraiment pertinents pour justifier leur achat en matière de la cible. Voilà, ça c'est fin de la période psychologie sociale traditionnelle. Arrive mai 68, et comme la plupart d'entre vous le savent, c'est un séisme, une déflagration, dit Nadia Ringard, dont je regrette l'absence, mais c'est réellement une remise en question fondamentale pour chacune d'entre nous, je crois, de tout, d'abord toutes les hiérarchies de travail, bien entendu, mais aussi les présupposés scientifiques sur lesquels on travaillait, une remise en question totale. Et donc là, entre-temps, j'avais fini par être naturalisée, donc je me suis donné le droit de faire de la politique, ce n'était pas le cas pendant la guerre d'Algérie, où on me disait gentiment, toi tu restes à la maison, tu finis les TD, tu fais la vaisselle, mais tu ne viens pas manifester. C'était très lourd. Bon, mai 68, donc je me politise à une vitesse invraisemblable, j'ai regardé, j'avais deux mètres de linéaires, de livres que j'avais achetés à ce moment-là, et je commence à regarder un peu à droite, à gauche. Coup de chance, je n'étais dans aucune organisation structurée, institutionnalisée, ni trotskiste, ni communiste, ni même anarchiste. Je fonctionnais beaucoup avec... Ni maoïste, pas loin des maoïstes, mais... Non, je fonctionnais dans un groupe d'amis à la... de Paris 7 d'ailleurs, dont beaucoup de l'Institut Charles V, qui était la tendance numéro, je ne sais plus quoi, 5 ou 6 du SNESUP, nous avions claqué brillamment la porte du syndicat au moment où le PC avait pris le pouvoir, et qui, justement, essayait de réfléchir sur ce qui se passait. Et ce qui était intéressant, c'est que comme ils étaient américanistes en grande partie, ils voyageaient beaucoup, ils revenaient, et ils disaient, mais vous savez, la Révolution, c'est pas seulement couper la tête du roi, c'est pas seulement aller occuper le palais d'hiver. Regardez comment ça se passe en Amérique, et ils nous faisaient des descriptions absolument enchantresses, des caucuses qui se montaient un peu partout, du mouvement, ce qu'était le mouvement aux États-Unis à ce moment-là. Et donc... Oui. Non, non, ça vous est très bien. Donc, et d'ailleurs, disait-il, il existe aussi des caucuses de femmes, c'est extrêmement intéressant, tout ça n'est absolument pas centralisé, ce n'est pas hiérarchisé. Tu peux dire en deux secondes ce que c'est qu'un caucus ? Non, dis-le. Des groupements informels, disons. Des groupements informels. Voilà. Et disait-il, l'image n'était pas la plus agréable, il disait, vous comprenez, cette révolution-là se propage comme un cancer par métastase. Quelques années plus tard, ils auraient dit des rhizomes, c'était déjà un peu plus chic, mais... Et donc, voilà, a priori, ils auraient dû... Ils ont d'ailleurs accueilli avec beaucoup de sympathie les premières manifestations du mouvement de libération des femmes qui arrivaient donc à partir de la fin 70, début 71. Ils parlaient beaucoup, justement, de ce qui se passait chez les femmes américaines. Et j'étais à peu près dans mon élément. Puis un jour, avec une amie, on s'est aperçus qu'ils étaient extrêmement sympathisants pour le mouvement féministe, surtout américain, mais que dans le groupe où nous étions, c'était quand même toujours les hommes qui avaient la parole, c'est eux qui avaient la vérité, c'est eux qui tranchaient de ce qui était important ou pas, qu'il n'y avait pas moyen d'en placer une. Et que je sais qu'un jour, j'étais totalement exaspérée. J'avais déjà rencontré le MLF, je me suis levée, j'ai dit, il n'y a pas de place ici pour une parole de femme. Et je suis partie, dignement me disant qu'ils me cracheraient tous à la figure à la suite de ça. Eh bien, pas du tout. Ils se sont précipités dans les semaines qui ont suivi. J'étais invitée à un nombre incroyable de dîners par tous mes amis qui voulaient que je leur explique le MLF. J'étais incapable d'expliquer le MLF. Mais voilà, c'était comme ça. Et d'ailleurs, je n'avais pas beaucoup de temps pour expliquer le MLF à l'extérieur parce que, ça c'est le problème, une fois qu'on avait mis les pieds au MLF, on était happés, raptés. Il y a un très très beau texte de Christiane Rochefort qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, au secours, je vous, je retrouverai la référence tout à l'heure, qui raconte comment, effectivement, on arrive au MLF un jour un peu sceptique, comme ça, en disant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ici, quoi, il n'y a pas d'hommes, comment vous allez faire la révolution, mais qu'est-ce que c'est, bon, et de quoi vous parlez. Et Christiane le raconte admirablement, c'est un texte qu'on a repris dans le volume des textes premiers qu'on a fait avec François Spic et Nadia Rhingard et Cathy Barnaim, l'année dernière, il y a deux ans. Elle explique très bien comment on commence par dire... Vous entendez ? Le MLF, non, je ne crois pas. Quand elle raconte les nouvelles et puis les nouvelles qui arrivent au MLF et puis dès la prochaine réunion, voilà, contraire, c'est totalement assez intériorisé. Mais je ne sais pas le titre non plus. Donc on faudra attendre la fin de la réunion pour que ça nous revienne. Oui. Donc voilà, Christiane a raconté ça admirablement. On arrive, on dit, ça ne va pas ici, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas... On ne comprend pas, tout le monde parle en même temps. Et puis on y revient la semaine d'après, on s'y fait. Et puis au bout de 15 jours, quand une nouvelle arrive en disant, il n'y a pas d'hommes, on lui dit, c'est comme ça. Et puis on y est jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des cheveux. On est pris dedans, à temps plein, tous les jours et même jour et nuit. Et ça a été exactement mon cas. Je pense que ça a été le cas de beaucoup d'autres ici. C'est que... C'était irrésistible. Alors, pour moi, ça a été un peu particulier. Margaret Marwani m'avait demandé, il y a quelque temps, pour un article, comment j'étais devenue féministe. Elle a été assez surprise parce que je lui ai dit, en riant. Et j'y tiens énormément. Pour moi, l'OMLF, ça a été d'abord une série d'éclats de rire. Le féminisme, c'était très bien, j'avais lu Simone de Beauvoir, mais c'était vraiment un rire et un lire absolument libérateur. Alors, je vais vous parler de ma vie personnelle. Première rencontre avec l'OMLF, dans mon cas, je suis à Paris au mois d'août. je tourne en rond, j'ai une relation un peu compliquée avec un jeune homme qui est là, qui n'est pas là, qui donne signe de vie, qui ne donne pas signe de vie. Enfin, et je tourne autour de mon téléphone parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de répondeur, il n'y avait pas de portable. On était là, accrochés, en attendant qu'un téléphone sonne. Et puis, j'ouvre le journal qui était Le Monde, daté, je crois, du 29 août 1970. Et je lis « Les manifestantes féministes de l'étoile n'ont pas pu déposer leur gerbe à la femme inconnue du soldat. » Et je pars d'un éclat de rire absolument phénoménal. Mais je me souviens parfaitement, j'étais dans mon lit comme ça. Je lis ça, puis je lis tout l'article. Et je me dis « Mais elles sont formidables. » Voilà. Et du coup, je change d'humeur. Je me dis que j'en ai assez d'attendre des coups de fil qui ne venaient pas. Je m'habille, je vais me promener, je pars au cinéma. Et voilà. Donc, première rencontre avec le MLF. Deuxième rencontre encore plus drôlatique. je lis dans Politique Hebdo le contre-questionnaire distribué par les féministes aux états généraux du journal Elle, qui était un truc absolument désofilant, qu'on a également remis, d'ailleurs, dans le livre des textes premiers, qui a fait rire, je crois, absolument tout le monde, mais on rit encore aujourd'hui. et je me demande qui sont ces sacrées bonnes femmes qui ont réussi à mettre en évidence le paternalisme, le conservatisme, le machisme implicite, en quelques phrases, de cette énorme entreprise commerciale qu'étaient les états généraux. Et donc, là, j'ai été un peu motivée, je me décide à aller faire un tour au fameux âgé des Beaux-Arts en décembre. Décembre, c'est tard. Vu l'intensité de tout ce qui s'était passé avant, dans les mois qui précédaient, je ne me considère pas tout à fait comme une féministe historique, même si, dans l'histoire longue, ça sera peut-être comme ça, je n'ai pas vécu, avant décembre, il s'était passé. Décembre 70 ? Avant décembre 70. Et toi, tu complèteras par ailleurs. Mais, côté MLF, l'article de Monique Wittig dans l'Idiot international au printemps, l'âgé de Vincennes, la première âgé non mixte à Vincennes, le dépôt de la gerbe à la femme inconnue du soldat à l'arc de triomphe, la manifestation à la petite roquette pour les femmes à l'occasion du procès GESMAR, la perturbation des états généraux de elles et, pendant tout ce temps-là, la préparation du numéro spécial de partisans, Libération des femmes à Nézéro. Donc, j'arrive, moi, au bout de tout ça, c'est assez éblouissant, et donc je me trouve dans une ingé, et dans un bordel indescriptible. D'abord, ça fumait dans tous les sens, ça parlait dans tous les sens, ça criait un peu dans tous les sens, il n'y avait pas moyen de s'entendre. Alors, de temps en temps, quelqu'un disait, il y a un ordre du jour. Oui, il y avait un ordre du jour qui était de discuter de numéros de partisans qui venaient de sortir, mais qui, malheureusement, étaient déjà épuisés. Donc, l'auteur de l'article dont il fallait parler, qui était Christine Delphi, il était question de l'ennemi principal, disait, il ne faut pas qu'on en parle, il y en a qui ne l'ont pas encore lu, elle traînait un peu les pieds, puis quelqu'un d'autre disait, et si, il faut qu'on en parle, parce que vraiment, c'est beaucoup trop marxiste ton article, personne ne comprenait rien à leur échange, évidemment. Bon, là-dessus, le bruit remontait, il y en avait une autre qui montait sur une table en disant, vous allez m'écouter parce que moi, j'ai une grande gueule et je ne vais pas me laisser faire. Elle est présente ici, d'ailleurs. Et on l'écoutait un peu, et puis tout le monde se dispersait et prenait rendez-vous pour la semaine d'après. Et je sais que, alors, vraiment, dans la semaine qui a suivi, j'y étais allée avec une amie de mon laboratoire, on se croisait et on éclatait de rire toutes les deux en disant, c'est pas possible, mais elles sont pas possibles. Mais tu as vu ce bordel ? Mais c'est ça leur révolution ? Mais enfin, les femmes, c'est ça leur politique ? Et on hurlait de rire. Et alors, les gens me disaient, on me disait, écoutez, c'est comme ça, c'est un bordel incroyable. Et je pense, le bordel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je sais que, dans un des derniers papiers que j'ai fait pour le sexisme ordinaire, j'avais repris, justement, une citation de... Dans les temps modernes. Dans les temps modernes et qui ont été, ensuite, repris en livre. parce que tu es censé présenter... Oui, je vais... Il me reste combien de temps ? Tu as beaucoup de temps et ne parle pas par allusion, s'il vous plaît, parce que, par exemple... Dans les temps modernes. Dans un des articles que j'ai écrits par la suite, j'avais pris comme exergue une phrase de Christiane Rochefort dans Archaos qui disait... Bordel n'est pas mortel. Alors que l'ordre, lui, l'est. Voilà. Donc, eh bien, le bordel était... était un... un moment de vie... de vie politique, de vie sociale, de vie amicale, de vie amoureuse aussi, de vie intellectuelle, absolument... inimaginable, je crois, aujourd'hui. Mais... Mais c'était comme ça. Et... Alors, ce que je veux dire, c'est que, quand je dis, je suis arrivée au mouvement par la rigolade, c'est pas... c'est pas juste un truc individuel, c'est pas... c'est pas juste... anecdotique, c'est... je pense qu'il faudrait un jour réfléchir vraiment à la fonction du rire comme vecteur de libération individuelle et collective et politique. Et de ce point de vue, le rire a été quelque chose d'absolument fondamental dans le mouvement de libération des femmes. C'est un thème qui est revenu tout le temps. Il y a eu un grand article dans le magazine littéraire qui s'appelait Le rire des femmes. Il y a eu un grand article d'Hélène Cixous qui s'appelait, je crois, Le rire de la méduse. Il y a des images de rires inimaginables dans les photos qui avaient été projetées par le groupe Yes, we scan au moment des 40 ans du MLF. Et là, on voit ce que c'était de manifester en se fendant la pêche, mais à un point extraordinaire. Et Geneviève Fraisse, par exemple, a dit des choses très très bien là-dessus dans un article paru dans le numéro spécial sur Beauvoir des temps modernes que j'ai dirigé en 2008. Alors Geneviève dit ceci, l'humour est une des portes parues que j'ai eu la chance d'accéder au féminisme de ce temps-là. Si je reprenais un mot de Simone de Beauvoir, ce serait celui de dévoilement. Ce mot de dévoilement pourrait s'inscrire dans la tradition philosophique classique. Soulever le voile qui cache la vérité est une image banale. Chez la philosophe existentialiste, le dévoilement est action et pas seulement lecture du réel ou du vrai. Dévoiler, c'est rendre l'action possible et c'est tout simplement agir. L'humour est dévoilement, action par conséquent. Il suffit d'aller voir nos mots d'ordre de l'époque, nos mots, M-A-U-X, d'ordre, pour imaginer que Simone de Beauvoir en vit la pertinence théorique et pratique. Elle continue d'ailleurs en disant des choses très gentilles sur les chroniques du sexisme ordinaire de l'époque, dont je vais vous parler tout de suite. Elle raconte qu'on les lisait comme ça de temps en temps dans des réunions. Elle dit « En les écoutant, ces chroniques se sont mises à pratiquer le détournement systématiquement, j'ai hurlé de rire et j'ai fait des liens inattendus. Finalement, c'était une école de pensée politique. Merci, j'aime bien. faute de théorie, comment comprendre la domination masculine si ce n'est à travers le détail ? » Et je suis totalement, mais totalement d'accord avec cette analyse. J'aime pas trop le mot humour parce qu'aujourd'hui ça fait penser à l'humour un peu glauque des humoristes de la radio et de la télévision, mais il me semble que précisément cette pratique avec du mot d'esprit au sens du Witz de Freud avait réellement cette fonction-là, cette fonction de prise en compte, d'explication, d'interprétation d'une réalité et aussi de dissolution de cette réalité. Voilà. si on reprend les slogans du mouvement dont je vous parlerai tout à l'heure, c'était à chaque fois une façon à la fois de condenser en une phrase une réalité qui était une oppression terrible et de la dissoudre. Je prends deux ou trois exemples. un slogan comme « Travailleurs de tous les pays qui lavent vos chaussettes ». Oui, voilà. Elle rit encore aujourd'hui. Ça voulait dire en une phrase ce qui était d'ailleurs développé longuement dans le numéro de Partisan par Christine Delphi dans son article sur l'ennemi principal, ce qui constitue aujourd'hui un champ entier de recherche sur l'économie domestique. Mais voilà, c'était dit. Il y en a d'autres. Une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette. Ça a été abondamment développé aussi. Monique Wittig, mais par exemple Adrienne Rich dans son papier sur la contrainte à l'hétérosexualité développait beaucoup ce thème-là. Mais c'était dit sous la forme d'un mot d'esprit si vous voulez. et je pense que le mouvement de libération des femmes a été probablement le plus efficace de ce côté-là. Aussi, oui, un homme sur deux est une femme. C'est un truc totalement incompréhensible. Ça a été interprété de dix mille façons différentes. Je sais qu'un jour, dans une manifestation, il y avait une pancarte comme ça et une amie qui était à côté de deux policiers qui disait « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire... Alors, il y en a un qui a dit à l'autre « Ça veut dire que la moitié des mecs sont des pédés. » Mais... Oui, non, mais voilà. Alors, c'est... On s'exprimait de façon totalement condensée, totalement polysémique. Ça passait ou ça ne passait pas. Mais comme le disait encore Christiane Rochefort, fort intelligemment, c'était une grande stratège. On ne s'adressait pas forcément à la tête des gens. Et une grande romancière. Et une grande romancière. Ça va de soi. On s'adressait par-dessus la tête des médias, directement à l'estomac des gens. On tapait dans l'estomac. Et je pense que la force du mouvement, la capacité de surprise à violence symbolique, en un sens, c'était ça. Bon, alors, on fait tout ça. Moi, j'étais dans un milieu un peu privilégié d'une certaine façon puisque j'étais déjà insérée dans la recherche, dans un labo relativement libéral. Je commençais à ne plus me sentir très très bien dans la sociologie classique de l'éducation. et donc, j'essaye de dire, vous savez, quand même, les femmes, c'est un problème important, c'est intéressant, il faudrait peut-être qu'on regarde ça. Et, youpi, j'ai le droit de travailler dessus. Et comme un grand nombre d'entre nous, je commence par retraverser ce qui m'avait nourri, les écrits des grands hommes de la sociologie de l'éducation. patatras. Patatras. Je reprends Bourdieu. Bourdieu était venu en 68 à Jussieu avec son équipe et il nous distribuait des chapitres entiers des héritiers pour nous apprendre à nous, révolutionnaires, comment mieux faire la révolution dans l'université. et j'avais lu Les héritiers comme tout le monde, c'est un bouquin formidable d'ailleurs. Puis je regarde qu'est-ce que Bourdieu dit des héritières. Ben, en gros, je résume, les garçons, les étudiants avaient un tas de handicaps familiaux, sociaux, tout ce qu'on veut. Les filles avaient des préjugés, des fantasmes. Il disait pas névrose, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il n'interprétait pas du tout avec les mêmes grilles de lecture le handicap des garçons, le handicap social, même le handicap social, ne parlons pas du handicap de genre, des filles et des garçons. Alors, il y avait eu une autre lecture absolument désopilante de le bouquin de quelqu'un que j'estime beaucoup par ailleurs qui est Luc Boltanski et qui avait fait une enquête qui s'appelait Primes éducation et morale de classe. Et donc, il avait essayé de voir comment on élevait les jeunes enfants dans divers milieux. C'était assez intéressant, mais ce qui était extraordinaire, c'est que la façon dont il présentait ses réponses, ça donnait moi, mon petit, je le mets très jeune sur le pot, il faut qu'il apprenne très vite à se contrôler. Parenthèse, vers 20, plâtrier, 35 ans. où, moi, moi, ma petite fille, j'essaye de l'habiller tout de suite comme une petite fille, je lui ai acheté des jolies robes, signé Lille, 40 ans, boulanger. et on sortait, on lisait ce bouquin en se demandant si les plâtriers, les boulangers, les menuisiers faisaient autre chose dans la vie que s'occuper de leur soeur. L'idée, c'était que ce n'étaient pas des êtres humains de sexe féminin qui élevaient les enfants. En tout cas, la question ne s'était pas posée. La seule question était c'est une classe sociale qui détermine les différents types d'éducation des jeunes enfants. Et Boltanski est quelqu'un d'extrêmement bien par ailleurs, mais enfin, il cherchait ça, il voulait voir l'influence de la classe sociale et l'a donc trouvée. Mais réellement, à relire, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, la façon dont les plâtriers, les menuisiers, les boulangers, les serruriers mettent leurs enfants sur le pot, c'est un poème. Alors, je m'attèle, moi, je découvre qu'il y a une très grosse enquête sur la... l'orientation à la fin de la troisième. C'était une formidable enquête faite par l'Institut d'orientation professionnelle avec toute la rigueur habituelle, tous les détails possibles, tout y était, les différences en fonction de l'âge, du sexe, de la classe sociale, de l'origine géographique, tout y était. C'était écrit noir sur blanc. en gros, je résume, ce qu'il en sortait, c'est qu'il y avait une parfaite harmonie entre les attentes des parents vis-à-vis des garçons et des filles. En gros, il y avait une énorme différence d'aspiration entre les uns et les autres. Les conseils des conseillers d'orientation et même d'ailleurs les aspirations des enfants. En gros, quand on leur demandait si rien ne s'opposait à vos désirs qu'aimeriez-vous faire plus tard dans la vie, les garçons disaient, je ne sais pas, cadre supérieur, profession libérale, les filles disaient j'aimerais bien être employée ou institutrice. Il y avait une espèce de... Bourdieu expliquait ça très bien, il disait dans les classes populaires c'est la réalité que les gens prennent pour leur désir. Mais c'était étouffant et ce qui était absolument incroyable, c'est que donc toutes les statistiques étaient là. Tout ce qui concernait les différences entre les attentes sociales vis-à-vis des garçons et des filles, les parents, les professeurs, les orienteurs, les aspirations des enfants eux-mêmes, c'était noir, c'était gros comme une maison et ça n'était jamais commenté. C'est absolument extraordinaire. À la limite, de temps en temps, on disait, oui, il y a une différence entre filles et garçons mais on ne se demandait pas pourquoi. Et d'où on a... Je tombe là-dessus, je dis, mais enfin, regardez, c'est gigantesque. Après, je suis allée refaire des tris un peu plus fins à l'Institut de... à l'INOP. Mais c'était réellement la lettre volée d'Edgar Poe. C'est-à-dire que c'était... Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. La lettre était là, sur le linteau de la cheminée, si vous avez lu la nouvelle de Poe. Il y avait une armada de scientifiques qui tournaient autour, sauf qu'ils ne la cherchaient pas. Et toutes les conclusions portaient sur le handicap, essentiellement de classe, éventuellement géographique, jamais sur le handicap de genre. Et là, je me souviens que l'article que j'avais fait était commencé par s'interroger sur la place de la colère chez les chercheurs. J'étais très prise en colère. J'étais d'abord stoupéfaite et ensuite en rage. Et se terminaient en déclarant dignement que, puisque c'était comme ça, c'est qu'il y avait des obstacles épistémologiques à prendre en compte le problème des femmes, comme on disait à l'époque. Alors ça, ça paraît... Le travail dont je vous parle apparaît en 1974, dans un numéro spécial des temps modernes intitulé « Les femmes sans tête » qui a une histoire. L'histoire, c'est qu'un jour, au printemps 1973, nous nous réunissons à quelques-unes en nous disant « Ah là là, tout le monde parle des femmes, il y en a partout, dans tous les journaux, dans toutes les revues, il y a des méros spéciaux, et nous, et nous, et nous. » Et quelqu'un propose de peut-être essayer d'aller voir Simone de Beauvoir et lui demander si elle ne nous accorderait pas un tout petit peu de place dans son éminente revue qui était « Les temps modernes » qu'elle dirigeait. Après tout, elle avait écrit « Le sexisme ordinaire ». Pardon ! « Le deuxième sexe ». Et donc, nous y allons à quelques-unes. Il y avait Claudine Serres, Cathy Bernheim, je crois, Dominique Fouger-Rolas, cinq ou six, extrêmement intimidées, les pieds en dents, lui expliquent que « Voilà, ça serait vraiment bien si les temps modernes acceptaient, nous faisaient l'honneur, l'immense honneur d'accepter un ou deux textes concernant les femmes. » Et donc, il nous demande de nous expliquer. Je sais qu'en sortant, nous sommes toutes allées nous affaler au café parce qu'en fait, un ou deux textes concernant le MLF ou les femmes, on avait sur les bras une double commande, un numéro spécial à faire dans les six mois pour le plus vite possible. C'est celui qui s'appelle « Les femmes sans tête », qui est toujours en vente, d'ailleurs en poche, chez Gallimard, et une chronique régulière dont on a cherché un bout de temps le nom qui s'est appelé « Les chroniques du sexisme ordinaire » où nous examinerions, vitupererions, injurerions à longueur de chroniques toutes les remarques, tous les événements machistes, misogynes que nous rencontrions. Et c'est vrai qu'à la première réunion, on est venu après les vacances voir Beauvoir, on avait ça de coupure de presse. On lui disait « Regardez, regardez Jean Dutour, regardez machin, puis regardez à gauche aussi, c'est pas mieux. Et elle nous a dit « Bon ben écoutez, voilà, écrivez-le. » Et cette chronique qui s'est donc appelée « Les chroniques du sexisme ordinaire » a duré une dizaine d'années. Où on s'est, tout ce que je peux dire, on s'est littéralement défoncé mois après mois à aller chercher de façon un peu masochiste tout ce qui se disait sur les femmes ou sur le féminisme à droite, à gauche, à écrire ce que nous en pensions, à consommer une grande quantité de volatiles. On était abonnés aux volatiles. À hurler de rire en permanence. et à faire donc ce dont quelqu'un m'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, « Ah ouais, vous étiez l'aile humoristique du MLF. » beauf. Je ne sais pas si on était, on n'avait pas d'autre aile que celle des volatiles que nous dévordions. Je ne sais pas si on était humoristique. Je pense que Geneviève est très élogieuse, mais c'est vrai qu'on arrivait à déconstruire, pour parler moins rigolo, beaucoup d'événements et de discours qui nous entouraient. C'est un de mes très, très bons souvenirs du MLF. Alors, le temps passe. Donc ça, c'était 1974. Et à la fin de l'année 1974, je vous raconte ça dans l'ordre chronologique, donc ça peut être un peu décousu. Je reçois un coup de fil de Simone de Beauvoir. Il me reste combien de temps ? Une demi-heure. Même pas. Bon. Qui me dit « Est-ce que vous connaîtriez par hasard des féministes que ça intéresserait de travailler à un projet de film ? Il y a un film autour de Sartre. Ça serait bien qu'il y ait un point de vue féministe. » Ben oui, j'en connaissais quelques-unes. Et donc, j'appelle quelques-unes de mes amies dont je savais que ça pouvait les intéresser, qui étaient à la fois politiques, intéressés par l'histoire. Et on se pointe en formation tortue, d'une certaine façon, dans ce groupe qui existait depuis un bout de temps, qui était le projet, un mégalomane projet de neuf émissions de télévision consacrées à Sartre. pas tellement à Sartre d'ailleurs, mais surtout au siècle de Sartre, Sartre dans son siècle. Alors, dans la formation tortue, il y avait Geneviève Fraisse, Christine Forêt, Marie-Jobonnet, Françoise Pique, Lydia Eladad, je dois en oublier quelques-unes. Nadia. Nadia. Nadia Rengard. Et... Non, je passe un peu vite. C'était une expérience absolument extraordinaire parce que nous étions là chargés de faire l'appendice féminin à l'émission prévue par les maoïstes. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On avait notre mot à dire sur tout. Il en a été question hier à la nuit Sartre d'ailleurs. Il y a eu une réunion assez orageuse à propos de la morale ouvrière où nous n'avions pas tout à fait le même point de vue que nos camarades maoïstes. Mais enfin, ça a été... C'était une expérience formidable dans la mesure où d'ailleurs ça nous a précipité toutes à temps plein la bibliothèque Marguerite Durand où nous avons découvert les unes et les autres qui est l'embryon qui est... Non, Christine qu'on ne connaissait que l'entail depuis longtemps qui est de Schirmacher. Toutes nos grands-mères dont on découvrait que des décennies ou des siècles avant nous elles avaient dit déjà beaucoup de choses et ça a été pour pas mal d'entre nous vraiment le virage vers l'histoire. Et ça a été aussi bénéfice secondaire le fait que l'espèce de groupe qui n'était pas une tendance par l'institution rien mais l'espèce de bande de femmes qu'on était comme disait Carol Roussopoulos nous sommes retrouvés à beaucoup de reprises ensuite pour la revue parole pour autour des éditions tierces dirigées par Françoise Pasquier pour l'édition des textes premiers du mouvement voilà ça a soudé quelque chose d'un peu indéfinissable et que j'avais proposé moi il y a quelques années de caractériser comme la tendance anti-totalitaire du mouvement c'est à dire qu'on était aussi extrêmement branchés sur les questions du totalitarisme des dissidents soviétiques de les questions de politique en général et pas seulement de politique des femmes alors cet intérêt pour l'histoire ça tombait bien puisque exactement en même temps quasiment en même temps venait de se créer à Paris 7 le groupe des toutes féministes le groupe des toutes féministes a une histoire c'est qu'un jour au glyphe dans un local militant nous nous réunissions je vois arriver une jeune femme que je ne connaissais pas sympathique distinguée qui me dit je crois que tu es à Paris 7 oui j'étais à Paris 7 voilà je reviens des Etats-Unis et là-bas il y a des tas d'amis universitaires qui se rencontrent entre elles qui mettent leurs questions en commun qui travaillent ensemble et je me demandais qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça à l'université à Paris alors la jeune femme distinguée et sympathique elle l'est d'ailleurs toujours s'appelait François de Bache partie de ce pas voir Michel Perrault et lui expliquer son projet Michel avec ce formidable sens de l'accueil qu'elle a a dit mais quelle bonne idée et dans les semaines qui ont suivi nous avions une salle pour nous réunir c'était c'était beaucoup c'était un début de reconnaissance institutionnelle que ce que nous faisions n'était pas juste un machin de militant turleu berlu je peux dire peut-être pour le public qui est moins familier il y avait François de Bache qui était donc de l'institut d'anglais de l'université Paris 7 et Michel Perrault qui était aussi de l'université Paris 7 mais en histoire donc là il y avait vraiment l'histoire et les anglicistes et c'est vrai que ça s'est créé de façon tout à fait spontanée c'est à dire qu'il suffisait d'une salle il n'y avait même pas eu c'était juste la volonté de deux personnes et puis de quelques autres mais c'est tout à fait intéressant et c'est à partir de là que se sont créés un peu partout de cette manière là que se sont créés un peu partout les centres d'études féministes c'est à dire que si vous voulez créer un centre autour de vous il vous suffit de quelques personnes et d'une salle d'université et d'une salle et c'est comme ça que ça bourgeonne et que ça foisonne je crois que ça paraît ensuite institutionnalisé de nos jours mais au début c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas d'autre légitimité que celle-là oui Paris 7 a été quand même pionnier en la circonstance puisque peu après la salle nous avons eu aussi de l'argent pour créer une revue qui s'appelait Penelope en collaboration avec la maison des sciences de l'homme donc c'était encore un coup de reconnaissance et effectivement c'est vrai qu'en même temps se créent un peu partout à Lyon à Toulouse à Aix des groupes d'études féministes je vais très vite tous ces groupes mis ensemble parlaient les uns avec les autres je vais à Lyon pour un colloque sur le travail d'autres à Toulouse etc et il y a le groupe de la qui se réunissait le groupe de critiques féministes des sciences qui se réunissait à la MSH on savait qu'on existait mais on ne savait qu'en partie quand divine surprise les socialistes arrivent en 81 au gouvernement on se dit bon peut-être il va y avoir quelque chose pour les femmes Jean-Pierre Chevènement organise un énorme colloque à la fin de l'année 81 sur la recherche sauf que il n'y avait rien pour les femmes donc là les différents groupes qui se connaissaient du moins à Paris se réunissent disent ça ne va pas se passer comme ça tu me diras si tu l'as vécu de la même façon préparent un texte qui commençait si je me souviens bien par une fois de plus on passe outre la parole des femmes qui devait être lu par notre amie Josiane Moutet qui commence à le lire d'ailleurs dans un des amphis sauf qu'au lieu de se faire jeter ou qu'on lui dise taisez-vous on lui dit vous avez quelque chose à dire venez et donc moi je l'ai vécu comme ça nous n'avons pas été éjectés ça n'a aucune importance ça a été écrit plusieurs fois nous n'avons pas été éjectés nous avons fait passer nous avons été incluses dans un certain nombre d'ateliers ça n'était pas suffisant et à la suite de ça nous avons été convoqués par Maurice Godelier qui était directeur de la recherche au CNRS et Philippe Barret pas du tout on a été d'abord convoqués par Philippe Barret au ministère de l'éducation nationale après il y a eu une réunion à deux où et les questions étaient donc mais vous les chercheuses féministes qu'est-ce que vous voulez la réponse avait été soigneusement préparée moi j'étais au café j'attendais mes amis c'était est-ce que vous voulez un marocain est-ce que vous voulez un poste de chargée d'admission qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et dignement on a dit on veut un colloque pour faire l'état des lieux de la recherche féministe on a mis un an à le préparer avec tous les groupes de province c'était assez cauchemardesque parce que je me souviens que nous autres les parisiennes étions en permanence soupçonnées par nos amis des régions de vouloir prendre un pouvoir qui n'existait pas mais enfin ça a abouti ça a donné lieu au colloque de Toulouse en 1982 dont on vient de fêter les 30 ans et voilà les études féministes étaient en gros plutôt en petit d'ailleurs lancées il se créa à la suite de ça l'ATP du CNRS études sur les femmes et études féministes le terme de genre n'avait pas été écoute après Christine non mais l'ATP femmes dont tu parles de quoi ? elle a fait partie de l'ATP femmes dont tu parles je viens de dire qu'il s'est créé l'ATP femmes qui a favorisé un nombre considérable de recherches on a créé pas beaucoup quelques temps après des postes d'études féministes dans l'université et voilà alors là je viens jusqu'ici de vous raconter une histoire assez linéaire qui est si on peut dire l'irrésistible ascension du féministe du mouvement du mouvement de libération des femmes et du mouvement des études féministes parce que c'était un mouvement alors l'irrésistible ascension n'allait quand même pas de soi et il y avait quand même des critiques des critiques on en a eu au GER je sais qu'un jour des amis qui étaient par ailleurs maîtres de compte dans l'université sont venus nous voir et nous ont sommé d'expliquer de quel droit nous nous amusions à faire l'histoire des femmes plutôt que des avortements puisque elle elle militait au Mlac voilà c'était un procès politique c'était ce n'est pas tout il y a eu quelques temps après un article avec lequel je suis toujours aussi en désaccord de Rosemary Lagrave sur les études féministes qui disait qui voyait ça comme une série de reclassements professionnels d'effets de rapport de force dans le champ symbolique de dévoiement et d'ailleurs elle expliquait que tout ça dévoyait le potentiel subversif du mouvement elle parlait de trahison d'éclair c'était très négatif en fait les études féministes c'était la trahison du mouvement elle n'était pas seule d'ailleurs même avant dès 1981 une chercheuse éminente par ailleurs Christine Delphi avait écrit un article dans Nouvelles questions féministes qui s'appelait le patriarcat le féminisme et leurs intellectuels où elle exprimait de façon assez véhémente le soupçon que les chercheuses féministes une fois intégrées dans l'université risquent de céder à la trahison potentielle inscrite dans leur statut d'intellectuel autrement dit qu'elles cessent de lutter contre le rôle de la classe intellectuelle et pour la révolution qu'elles abandonnent le fil qui les relie à leur classe de femmes pour basculer qu'elles basculaient du côté de l'institution c'est-à-dire du côté de leurs oppresseurs et en un mot qu'elles deviennent traîtres à la classe des femmes il était comment dire on n'avait pas le choix de ne pas faire de la recherche je pense à une citation de quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas chercheur qui est Cathy Bernat mais qui avait écrit pour expliquer pourquoi nous avions fait le sexisme ordinaire et pourquoi notre moyen de lutte c'était les mots il disait ceci c'est pourtant bien parce qu'ils étaient retournés contre nous les mots et non seulement les mots mais toute la pensée et non seulement la pensée mais toute l'organisation sociale et non seulement l'organisation sociale j'ajouterais toutes les théories scientifiques c'est bien parce que tout cela était retourné contre nous qu'il fut décidé de ne plus se laisser faire sans rien dire et on a été je crois au mouvement totalement acculé à ce travail intellectuel mais acculé je veux dire on l'a fait contrainte et forcée mais aussi avec un plaisir inimaginable il faut se souvenir à quel point par exemple au moment de l'émission Sartre nous arrivions à la bibliothèque Marguerite durant en brandissant telle photocopie en disant tu as vu Hélène Brion ce qu'elle écrivait à sa copine machin et tu as vu qui était Schirmacher qui avait déjà découvert le problème du travail et même au GF au groupe d'études féministes autrement dit je pense qu'il faut se mettre dans la tête que le mouvement des femmes et c'est peut-être le seul avec le mouvement gay que son projet politique a été dès le départ inséparable de sa visée épistémologique pour parler comme ça de son activité de critique scientifique et de déconstruction des théories qui étaient là précisément pour nous empêcher de regarder et de penser ce qu'il en était des femmes voilà donc ça j'y tiens énormément je n'arrête pas de le répéter personne ne me croit mais je maintiens ça a été une aventure intellectuelle fantastique et qui s'est faite dans un plaisir non moins fantastique et c'est un plaisir d'ailleurs que je ne sais pas que moi je retrouve par exemple en lisant le livre de Margaret Marouani sur 100 ans de travail des femmes voilà là il y a quelque chose qui s'ouvre on découvre des trucs qu'on n'imaginait pas on en découvre en permanence et ça n'est pas ça n'est pas juste un plaisir intellectuel il ne faut pas me dire des plaisirs intellectuels c'est quelque chose qui fait totalement partie d'un projet d'émancipation et j'ajoute d'ailleurs que je pense que les chercheuses ont eu beaucoup de mérite des quelques-unes souvent au prix de l'avancement de leur carrière de continuer à faire des études féministes et des études de genre plutôt que de se ranger à des choses plus facilement reconnues alors n'empêche que cette histoire linéaire il me reste combien de temps là t'as fini non 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 c'est pas possible dix minutes 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 normalement elle a fini alors je prends dix minutes je vais être très long donc cette histoire de l'irrésistible ascension du mouvement du féminisme qui a l'air très linéaire comme ça ne l'était pas vraiment tant que ça et plus exactement depuis un bout de temps il y avait des craquements des bugs des questions qui se posaient et moi je les situe exactement dans l'année 1979 79 anus horribilis pour beaucoup de monde et surtout pour les féministes alors je vous rappelle en gros il s'est passé beaucoup de choses mais février 79 l'imam Khomeini arrive au pouvoir à Téhéran mars 79 il déclare la guerre aux femmes en obligeant les fonctionnaires à mettre le hijab septembre 79 Pierre Goldman est assassiné ce qui fait que pour quelques-unes d'entre nous l'immense l'immense manifestation qu'on avait fait un peu plus tard en octobre était déjà assez triste décembre 79 le MLF devient une marque commerciale propriété d'un seul groupe du mouvement et pendant toute l'année depuis fin 78 pendant toute l'année 79 on voit parader dans les journaux et sur les écrans de télévision d'une part Jean-Marie Le Pen qui commençait sa conquête des médias et Robert Forisson qui s'exprimait abondamment aussi dernière tristesse pour quelques-unes pas moi d'ailleurs de l'année 79 mais pour beaucoup de filles du mouvement début 1980 Lacan dissout l'école freudienne et donc là quelque chose s'était passé qui nous sortait des années MLF autre chose on n'était plus seulement dans le racisme ordinaire ni dans le sexisme ordinaire on est le fascisme qu'on pensait révolu ou qu'on pensait lointain au Chili ou au Cambodge se rapprochait et on a eu l'impression je crois quelques-unes que ça qu'il fallait commencer à regarder autre chose alors pour ma part c'est très simple coup de chance il y avait à Paris 7 venait d'arriver Rita Talman qui avait ouvert un séminaire aujourd'hui encore irremplaçable qui s'appelait Sexe et race discours et formes nouvelles d'exclusion au 19ème siècle qui était un lieu exceptionnel où on pouvait confronter entre chercheuses féministes historiens politologues etc la façon dont la question du totalitarisme européen c'est à dire le fascisme le franquisme et beaucoup le nazisme avait affecté les femmes et dans la suite des différents colloques organisés par Rita moi j'organise celui qui s'appelle féminisme et nazisme qui était à la fois historique et historiographique et où on essayait de de voir comment les chercheuses féministes de notre génération s'étaient débattues avec le problème du nazisme très mal très mal je passe vite il y a eu plusieurs périodes la première période ça a été il a fallu se débarrasser de la légende qui était tenace en Allemagne pendant les années 70 du coup de couteau dans le dos c'était les femmes qui avaient élu Hitler parce qu'elles étaient hypnotisées par son charme viril et notre amie Anne-Marie Trugger qui vient de nous quitter il y a très peu de temps avait fait un article absolument remarquable en prenant les différents boutins de vote où elle montrait que pas du tout que les femmes n'avaient pas voté plus que les hommes pour les nazis pas moins non plus et que donc que ça suffisait de leur mettre la responsabilité de l'avènement du troisième Reich sur le dos deuxième période donc à partir de là ça a été ça a été le discours inverse donc ça a été les femmes victimes du troisième Reich il y avait quoi évidemment le discours des trois cas alors on se voit des femmes au foyer la stérilisation des femmes dites à social l'interdiction des actions féministes tout ça c'était c'était du bon gros machisme bien sûr mais ce qui était frappant dans les recherches à cette époque là c'est que les femmes étaient présentées comme victimes du nazisme et seulement victimes et quelquefois même seule victime et que du fait qu'elles étaient discriminées et opprimées par le patriarcat nazi on considérait qu'elles étaient en quelque sorte extérieures à tout ce qui s'y était fait et que soit parce qu'elles étaient bonnes par nature il y avait la tendance elles sont des mères donc elles ne sont pas nazies soit parce qu'elles étaient opprimées elles étaient innocentées de tout soupçon de participation à la mise en place du rail et la psychanalyste Margaret Emicharli avait même fait un article où elle expliquait que l'antisémitisme était exclusivement une maladie d'homme résumé par Claudia Kunz cette tendance donnait quelque chose comme les hommes étaient nazis et les femmes innocentes c'était pas plus simple que ça dans le colloque on a regardé de beaucoup plus près qu'elle avait été la participation des femmes à la période nazie je n'ai pas le temps de vous raconter sauf si on y revient tout à l'heure l'immense débat d'une très grande importance historique et politique qui s'est joué sous nos yeux au Moulin d'Andé aux Etats-Unis entre Gisela Bock et Claudia Kunz Gisela Bock disait les femmes étaient toutes victimes du nazisme d'abord parce que quelques-unes étaient stérilisées et qu'ajoutait-elle d'ailleurs et qu'elle voyait mal la différence entre être stérilisées parce qu'on est à social ou gazées dans une chambre à gaz moi personnellement je la vois mais elle ne la voyait pas et que d'autre part elle disait aussi que les femmes réellement impliquées comme gardiennes dans les camps de concentration par exemple n'étaient pas tout à fait des femmes dans la mesure où elles n'avaient pas d'enfants elles n'étaient pas mariées et elles ben oui et elles étaient identifiées à l'idéologie masculine de la réussite alors en face de ça Claudia Kunz qui a fait un bouquin je ne sais pas si on le trouve encore qui s'appelait Les Mères Patries du Troisième Reich disait pas du tout c'est c'est le contraire elle disait d'abord que les femmes étaient chargées des techniques de surveillance de délation d'exclusion de leurs proches et surtout elle n'était en question ce mantra de du Lebensraum féminin de l'espace vital féminin elle disait c'est précisément en se réfugiant dans leur sphère féminine que les femmes contribuèrent de façon essentielle au nazisme en préservant une illusion d'amour dans un environnement de haine vous voyez à quel point tout ce débat qu'on a eu donc au début des années 90 sur l'innocence des opprimés s'est retrouvé quasi au mot près sur d'autres sujets à partir de 2001 et de l'attentat du World Trade Center en particulier il continue aujourd'hui tout le temps et je fais partie des gens qui attendent avec énormément d'impatience ce livre que Codiacombe se prépare en ce moment qu'elle va finir d'ailleurs je pense c'est ainsi à propos de la question du voile j'ai fini non ? non on peut continuer alors et donc la question des victimes toujours dans l'historiographie féministe était liée à une autre forme plus fréquente d'ailleurs de lecture de la période nazie qui est qu'à partir de l'évidence de la continuité de la permanence et de l'universalité de la domination de genre on avait essayé de montrer qu'au-delà des différences apparentes de conditions historiques sociologiques et politiques la situation des femmes sous le nazisme n'était tout compte fait ni radicalement différente ni pire qu'en d'autres temps ou d'autres pays alors moi j'ai vu citer en vrac la disparition des déesses mères les procès en sorcellerie les limitations aux droits des femmes les politiques familiales le génisme le plafond de verre on ne disait pas encore comme ça les violences machistes etc autrement dit ça revenait je suis obligée de dire que ce qui était antécédent au nazisme c'était l'oppression la domination masculine et d'une certaine façon ça a été dit dans quelques textes que le troisième Reich la période nazie avec tout ce que ça avait de criminel et pas seulement de patriarcal et de misogyne n'était qu'un avatar du patriarcat un point de détail en quelque sorte et je dis bien point de détail parce que sur ce plan là un certain nombre de jeunes chercheurs de gauche ou féministes rejoignaient à peu de choses près le discours de Le Pen il y en a eu d'autres alors ça n'a pas été comme ça tout le temps dans une troisième période il y a eu des tentatives surtout aux Etats-Unis d'ailleurs de genrer la Shoah donc de faire une lecture féministe non plus de la situation des femmes allemandes sur le troisième Reich mais précisément de l'extermination ça a été terrible c'était absolument terrible il y a une chercheuse qui s'appelle Joan Ringelheim qui a repris un certain nombre de statistiques prises dans les ghettos prises dans les camps d'extermination avec un objectif très précis je dis bien un objectif c'est pas que ça ne vale pas la peine de regarder qu'elle avait été de sort des femmes déportées discriminées ghettoïsées ou gazées mais de montrer que jusqu'à y compris dans les ghettos jusqu'à y compris dans les camps de concentration jusqu'à y compris dans les chambres à gaz les femmes étaient désavantagées par rapport aux hommes alors d'une part les statistiques pouvaient être discutées je l'ai fait dans un article et d'autre part l'idée en elle-même est totalement farfelue c'est ce qu'elle disait d'ailleurs il s'agissait de montrer que finalement la domination de genre était une variable infiniment plus importante que les entreprises criminelles extrêmes qu'on pouvait voir je ne sais pas si elle le dirait à propos du Cambodge ou du Rwanda mais c'était disons que c'était comme si plus récemment des gens s'amusaient à regarder si pendant les massacres au Rwanda les hommes étaient découpés à la machette de l'eau en large les femmes de haut en bas est-ce que vraiment c'est ça qui importe quand on a affaire à une entreprise criminelle telle que le nazisme tel que le génocide rwandais ou arménien ou est-ce qu'il faut garder en permanence en tête l'idée que ce qui prime c'est précisément le caractère criminel extrême et qui et qui n'a plus grand chose à voir avec la domination donc ce que j'essayais d'expliquer dans les derniers articles c'est que il y avait dans toutes ces entreprises assez farfelues mais de de genrer la Shoah et je pense qu'il y en aura je crains qu'il y en ait sur le Rwanda encore actuellement quelque chose comme un obstacle épistémologique et là il venait de la recherche féministe qui est simplement la notion de domination que j'ai appelée très méchamment dans un article la vulgate dominationniste autrement dit le fait de tout regarder même les phénomènes les plus extrêmes et les plus criminels en termes de domination et ça marche pas ça marche pas je rappelle la distinction célèbre de Poliakov ou de Tadiyev entre le racisme de domination et le racisme d'extermination la domination ça consiste à traiter extrêmement mal un groupe d'individus en l'occurrence des femmes à les exploiter les maltraiter les battre les violer à l'occasion les faire trimer mais à les garder en vie parce que parce qu'on en a besoin on a besoin de main d'oeuvre on a besoin d'utérus pour reproduire la l'espèce humaine et la famille et ce n'est pas ça les régimes les systèmes extermination extermination il ne s'agit pas de garder l'objectif c'est précisément de vernichten éradiquer assassiner faire disparaître un groupe entier de la surface de la planète et là effectivement les lecteurs en termes de domination ne tiennent plus et le féminisme je crois est essentiellement et excellemment une pensée de la domination nous avons fait ça nous nous continuons à le faire nous le regardons dans tous ces détails et il s'arrête au bord de disons du crime contre l'humanité si vous voulez les français n'étaient pas dominés en 40 par les allemands ils étaient occupés les résistants n'étaient pas dominés par barbie ils étaient torturés et les rwandais n'étaient pas dominés les tutsis n'étaient pas dominés par les houtous ils étaient exterminés à la machette ou au couteau de cuisine ça n'a plus rien à voir donc donc voilà je pense que qu'il y a un moment je l'ai dit plus récemment à propos de l'affaire DSK où j'étais en désaccord avec la plupart de mes amis c'est qu'il y a un moment où il faut accepter de sortir de de l'idée de domination du continuum patriarcal on a quand même vu à propos d'un viol supposé pour DSK arriver enfin des gens qui expliquaient je pense à un article de Françoise de Florence Moreno qu'entre le clin d'œil coquin au coin de la rue et le viol le plus sauvage il y avait juste une différence de degré non le passage à l'acte ce n'est ce n'est plus du degré ou alors ou alors ou alors et c'est Michel Perrault qui avait eu cette parole absolument formidable lors d'un exposé qui tournait un peu autour de ça si c'est ça si le machisme est universel s'il est immémorial et si du point de vue des femmes tout se ressemble à ce moment là nous n'avons vraiment plus aucune raison de défendre la démocratie et c'est l'état présent de mes réflexions d'ailleurs se tourne un peu autour de ça c'est où en sommes-nous en tant que féministes par rapport à l'état de droit comment est-ce que nous naviguons entre le fait qu'il faut continuer à se battre contre toutes les manifestations de machisme ici je pense à cette horreur qu'a été la maison de Barbie grandeur nature à Berlin il y a quelques semaines mais pas seulement qui n'est quand même pas tout à fait de même de même nature que ce qui se passe en Iran lorsqu'on décide de lapider un homme ou une femme sur des accusations mensongères qui n'est même pas tout à fait de même nature que ce qui arrive en ce moment à Mina et aux féminins emprisonnés dans un mépris total du droit même tunisien et je pense que voilà en ce moment on a intérêt à réfléchir aux relations entre féminisme et démocratie et état de droit j'aurai encore beaucoup de choses à dire mais ça sera pour plus tard m'aider 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 ...